On arrive à la partie 3 sur la loi de Stéphane Boltzmann. On va parler du corps gris, du corps noir et de l'émittance. Un corps noir est un corps qui absorbe toutes les radiations qui arrivent, tout le rayonnement, quel que soit lambda. Pour fabriquer un corps noir, on pourrait en fait utiliser une cavité percée d'un petit trou. A travers ce petit trou, la radiation qui est incidente va se réfléchir et ne ressentira pas du modèle. Je vais mettre le pointeur si vous voulez bien. Le rayonnement qui arrive ici est réfléchi et finira par être absorbé. Il ne ressentira pas. Donc, le trou ici constitue un corps noir dans le sens où la radiation qui arrive sur cet endroit-là ne repartira pas, donc sera forcément absorbée. Il faut bien faire la distinction entre le flux incident, le flux qui arrive sur une surface, et le flux qui est absorbé par la surface. Pour un corps noir, on a un spectre d'émission du corps noir dont l'intensité dépend de lambda et de la température. Si la température T1 est inférieure à T2, alors le spectre T1 ici, l'intensité T1, sera plus faible que l'intensité liée à la température 2. De même, le maximum de cette courbe-là d'intensité en fonction lambda se décale dans les petites longueurs d'angle. Donc ça, on le reverra dans le point de cours dans quelques semaines, dans le dernier point de cours du chapitre. Le corps noir est en équilibre à la température T. Alors, en fait, ce corps noir qui va être à la température T du fait qu'il aura absorbé du rayonnement, va émettre aussi du rayonnement. Ce qu'on retient d'un corps noir, c'est que sa définition, on a un coefficient d'absorption alpha égale 1. Il absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit, et c'est ça la définition du corps noir. Deuxième propriété, c'est que c'est un émetteur parfait. À la température donnée, il va émettre le maximum de rayonnement possible par rapport aux autres corps. Et on dit que l'émissivité epsilon est égale à 1. Par contre, ne dites pas, un corps noir émet ce qu'il absorbe. Le corps noir absorbe tout ce qu'il reçoit, et il émet le corps même. Un corps gris, c'est un corps dont l'émissivité et l'absorptivité est inférieure à 1. Il absorbe seulement une partie du rayonnement qu'il reçoit. Les coefficients d'absorption et les autres coefficients ne dépendent pas de la longueur d'onde. C'est pour ça qu'on les appelle les corps gris. Sinon, d'abord, on les appellerait les corps réels. Diffus, ça vient du fait qu'on n'a pas une réflexion spéculaire. Le rayon qui arrive n'obéit pas aux lois de Descartes. Il va être réfléchi en toutes les directions. On parle de diffusion. C'est un émetteur imparfait. Epsilon est inférieur à 1. Et puis, la loi de Kirchhoff nous dit que pour un corps gris diffus, on a alpha égale epsilon. En réalité, c'est valable pour toutes les longueurs d'onde. Quand on prend le problème pour un corps gris, ça ne dépend pas de lambda. Donc, on a alpha égale epsilon. C'est valable à l'équilibre thermique, mais c'est valable aussi hors équilibre avec une très bonne approximation. Donc, nous, on pourrait l'utiliser, même si on a des températures différentes. Pour le cas de métaux polis, on a une réflexion spéculaire, comme sur un miroir. Là, on ne pourra pas utiliser cette équation. D'ailleurs, ce n'est pas dans notre pouvoir. Si on récapitule dans un tableau pour un corps noir, un corps gris et un corps gris opaque, les différents coefficients émissivités, coefficients d'absorption, transmission et réflexion, voilà ce que l'on dit. Pour un corps noir, l'émissivité vaut 1, l'absorptivité vaut 1. Comme l'absorptivité vaut 1, ça veut dire que la transmission et la réflexion est égale à 0, puisqu'on a alpha plus tau plus rho égale 1. On va avoir epsilon à la place de 1. alpha est égale à epsilon, loi de Kirchhoff, taux, transmission, rho, réflexion. Et pour un corps gris opaque, la différence, c'est qu'on a 0 à ce niveau-là. Et si on a 0 à ce niveau-là, ça veut dire que rho plus alpha égale 1. Or, alpha est égale à epsilon, donc rho plus epsilon égale 1. Donc rho est égale à 1 moins alpha, ou encore 1 moins epsilon. Ce qui veut dire que epsilon est vraiment le paramètre central ici, puisqu'on a l'émissivité égale à epsilon, l'absorptivité égale à epsilon, et le coefficient de réflexion qui vaut 1 moins epsilon. On va définir maintenant l'émittance totale. Donc l'émittance totale, au sens où ça englobe toutes les longueurs d'onde. On prend une surface d'est, qui émet un flux d'phi dans tout le demi-espace, et on définit m comme le rapport de d'phi sur ds. m est donc le flux mi par mètre carré de surface en toutes les directions. Si on considère qu'une surface homogène, qui inclut plein de petites surfaces ds, on va avoir phi, qui est égale à l'intégrale de d'phi, qui est égale à m ds, on remplace dphi par m ds ici. m étant homogène, je le sors de l'intégrale, pour trouver tout simplement phi égale m pour s. On peut raisonner aussi en monochromatique, avec un flux d'phi lambda dans une gamme entre lambda et lambda plus d lambda. Et l'imittance totale est égale à l'intégrale de 0 à l'infini sur toutes les longueurs d'onde de m lambda. La loi de Stéphane Boltzmann est la loi qui régit le rayonnement et qui va relier l'imittance à la température. Cette loi définit l'imittance comme étant reliée à la température par une loi en T puissance 4. C'est Stéphane qui l'a découvert, qui l'a mis en évidence, qui a trouvé cette loi-là, qui a vérifié qu'expérimentalement, cette loi marchait bien. Et Boltzmann, qui fut son élève, c'est deux Autrichiens du 19e siècle, a démontré la formule quelques années plus tard. A noter que Boltzmann, c'est un grandissime physicien, qui a travaillé, qui a fait beaucoup, notamment en physique statistique. C'est le père de la physique statistique. L'imittance du corps noir, on prend donc ε égale 1, et on obtient F0 égale 6 bâtre 4. Le petit 0 permettra pour nous de considérer que c'est un corps noir, de reconnaître que c'est un corps noir. Et l'imittance d'un corps gris, pourra s'écrire en fonction de l'imittance d'un corps noir, égale εF0. On va retenir sur cette loi-là que le flux émis par rayonnement, par une surface S d'émissivité ε, s'écrit εS fois l'imittance du corps noir. On peut aussi l'écrire directement, comme on l'a vu au début du chapitre, Epsilon S d'émissivité.